J'allais devant moi, chez le dôtre Bassano, que je n'avais pas vu depuis la restauration, après avoir rapporté ma conversation avec l'allemand. Je lui ai exposé non seulement mes craintes sur une correspondance avec l'île d'Alpes, mais encore sur l'étrange confiance qu'on accordait au dôtre Trinthe. Le dôtre ne me cacha rien. Cette pression toute militaire me dit, nous autres, nous, ne pouvons rien. Ce qui nous importe, c'est la rétude de l'empereur. Comment la verdure ? Je n'en sais rien. Dès que vous n'avez aucun moyen et que vous les juger tout dangereux, je suis resté tellement convaincue, comme vous, que ce serait consommer sa perte de confier au papier la plus légère insinuation, que je n'ai rien donné à M. Fleury de Chablon, que, vous le savez, est parti il y a plus de quinze yeux. Il est vrai que, lors de son départ, la conjuration militaire n'était pas un cœur né, ou du moins, j'ai l'ignoré. Quant au dôtre Trinthe, je ne partage pas votre méfiance. Il est entré dans l'affaire avec une telle odeur. Il est si mal avec les beurrons, que je suis bien sûre qu'il ne nous trahira pas. Mais en supposant qu'il soit de bonne foi, qu'il vous dira qu'il n'a pas d'arrière-pensée et qu'il ne travaillera pas pour l'autre. Je ne sais pour qui il ne peut penser au docteur Lien. J'ai ce sujet de donner certaines. Ni Louis, ni d'autres, ne pouvant toucher cette question avec Louis. Venez me voir souvent. Les jours vous m'étraient au fait de tout. L'entretien avec le docteur Bassanon avait augmenté mes craintes peu après. Ce nom du docteur Trinthe me paraissait fatal et je retournais chez le docteur Trinthe. Je suis prêt pour revenir encore sur ce sujet. Il était enfermé avec le prince d'accumule. Mais j'ai trouvé le comte Thibodeau, fort instruit et connaissant le complot dans ses moindres détails. J'ai lui communiqué mes inquiétudes de se foucher. Il n'est pas un cœur bien clair pour moi, mais il dit qu'il désire la vérité de l'empereur, mais il nous restera fidèle dans cette occasion-ci. Tandis que nous causions le prince d'accumule sorti du cabinet du tout, que celui-ci nous prenons à part, nous annonçant que le prince se venait de lui déclarer qu'il avait donné toute coopération à l'entreprise et en donnait pour raison la légèreté des chefs. La certitude qu'elle avait des soupçons, c'était s'y prendre un peu tard. Son homme avait encouragé tous les autres. Les moyens d'exclusion lui avions étaient soumis et il les avait approuvés. Il reculait donc par cowardice. Caron ne pouvait se poser et on ne répandit dans le cœur d'un tel homme. Enfin, il s'arrêtait trop tard, puisque les mouvements ont été commencés, qu'il a dit qu'il était recul et qu'ils auront les débordés de tous parts. Les initiés étant des liens, avec une vive qui est toute la nouvelle de cette levée des boucliers. Il ne fallait que trois jus pour la recevoir, lorsque nous apprîmes qu'il allait au monde et les faibres de Noël avions joué à l'affaire par la fermeté du général d'Abouvi et du colonel Lyon, qu'il allait au monde où était pris avec son frère et qu'il était déjà au coup de cette guerre et qu'il était convaincu par les juger. C'était une cause perdue sans réussite. L'inquiétude et le désespoir sont pareront de tous les amis de l'encre. Tranquille pour mon compte, je chemissais sur le sort de tant de braves gens qui l'allions expiés sous l'échafaud leur fidélité à celui qui regardait encore comme le souverain. Compte tout à coup une autre nouvelle. Mais il prenait juste mon souverain miracle enfin. « Ceux-là d'abord, ceux du monde, et bientôt avec éclat. » C'était le lundi, sept mois. J'ai traversé les Tuileries. Vers 9 heures du matin, lorsque j'ai perçu sous le marché de la grille de la rue de Rivoli, Monsieur Paul Lagarde, ancien commissaire général des polices en Italie. J'ai le salué de la main en passant et j'ai continué mon chemin sous les arbres pour gagner les terrasses du port de l'eau. J'entendais quelqu'un marcher près de moi et j'allais me retourner lorsque ces mots feront prononcer la voix avant. Ne faites aucun geste, ne montrez aucune surprise. Ne vous arrêtez pas d'emprunter parquer à Cannes. Le premier mort, le comte d'Artois est parti cette nuit pour aller les combattre. Je n'ai pu rendre les désordres. Oh, mais j'ai interrompt ses paroles. L'émotion m'empêchait de respirer. J'ai marché comme un homme ivre en me répétant « Est-ce possible ? Ce n'est pas un rêve ou la plus courte des plaisanteries ? » En arrivant sur la terrasse du port de l'eau, j'ai perçu les toutes les sens. Si nous nous joignions, et moi pour moi, et demain, sans devoir, je lui donnais la nouvelle que je venais de recevoir. Mais Louis, d'un caractère irascible, est trop habitué à voir les choses du mauvais côté. « Quel extravagant, c'est quoi ? Tu as banqué son troupe ? » Il sera pris. Il ne fera pas du lieu en France. Il est perdu. Mais c'est impossible. Cependant, je t'ai dit, il est trop vrai que le comte d'Artois est parti si précipitamment cette nuit. La mauvaise humaine de toutes les sens et ses sentiments fâcheux. Mes faisions mal. Je l'ai quitté pour m'abandonner sans contrainte. À tout, il reste mes sentiments s'il ne faut pas d'abord chez moi qui j'ai trouvé à le parti chez ma femme vu des pauvretés de la nouvelle et tentera des tristes présages. J'ai écouté la Duchesse de Saint-Lieu. Je l'ai trouvé fondant à l'âme. Des joies d'émotion. Les premiers mouvements passés, nous nous mîmes à mesurer l'immense distance qui séparait Cannes de Paris. Qui feront les généraux qui commandant sur cette route, les autorités, les troupes ? Quel effet produira l'arrivée du Comte d'Artois ? Il nous semblait que rien ne pouvait résister à leurs preuves et qu'une fois arrivée à Lyon, tout obstacle devinait impossible. De ce moment, la Duchesse ferma à sa porte. Tous les soupçons des royalistes, tous les regards de la police s'étions concentrés sur elle. Pendant les ans de ce mois qui venions de séculer, sa maison n'avait jamais été remplie. Quelques généraux, quelques dames et des jeunes chambres de la nouvelle queue venions la visiter souvent, mais jamais la conversation ne s'était tournée sur l'ombre. Seulement entre quelques fidèles ont aussi crié de sa vie et de son avenir. ... ... ...